Il y a beaucoup de perspectives, dont les perspectives dans la région de Saint-Louis. Vous savez que nous avons cette exploration qui est satisfaisante et qui va aller vers une exploitation du pétrole et du gaz. Le problème au niveau minier est moins important, mais la région de Saint-Louis a vraiment un avenir radieux si on considère ce qui va se faire à partir de 2022, où il y aura les premiers éléments d'exploitation. Ce que nous avons remarqué aussi, en plus de cela, je parle de tout le Sénégal, il y a eu à peu près 999 milliards de francs CFA qui ont pu être, disons, résorbés par tout ce qui est entreprises autour de l'extraction, c'est-à-dire les services qui ont pu être apportés. C'est dire donc qu'il y a là une possibilité, vraiment pour le Sénégal, de pouvoir permettre la mise en œuvre de ce que nous appelons le contenu local. Et le contenu local doit permettre aux localités où il y a des industries extractives de pouvoir permettre ce que nous disons, même dans la Constitution sénégalaise, qui est que les ressources reviennent au peuple, que ce soit une réalité. Notre rôle au niveau de l'ITIE, c'est la transparence, c'est de faire passer les informations, c'est de pouvoir, au niveau de toute la chaîne de valeur, dire comment les choses se passent, permettre un débat public fécond et aussi aux populations d'être informées et de pouvoir vraiment vivre de ce que nous pourrons exploiter dans notre pays. – Sous-titrage FR 2021